Je vous montre quelque chose, regardez. Ici, il faut y aller, parce que regardez ce que vous avez. Eh oui, et le mini-jeu est ici. Oh, le joli rubis pourpre. Ça fait penser à Zelda Ocarina of Time. Oh, notre prochain Zelda. Vous avez vu les petits backgrounds que je vous mets ? C'est cool, c'est moi qui les rajoute. Parce que normalement, tu as un fond vert dégueulasse. Un fond vert, c'est évident, au montage, ça se fait disparaître. Et tu mets ce que tu veux. Ouais, c'est trop cool, j'adore. J'adore ce soleil. J'adore ce soleil, il est trop beau. Bonjour à tous, c'est Louis Sash. On se retrouve sur Wario Land 2, sur Game Boy Color. Ah, le plaisir de ses couleurs à l'époque. Quel souvenir, c'était si bon. C'était tellement bon pour ceux qui ont connu. C'était vraiment une chance, une belle époque. Allez, on y va aujourd'hui, chapitre 2, story 3. Get in the T-Cup. Ouais, le titre dit de rentrer dans la tasse de thé. Plus bizarre, on va voir ce que c'est. En attendant, je vous laisse écouter ma musique préférée de ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les petits oiseaux, là, on va y arriver. Attention, voilà, petit passage ici. Bon, à mon avis, on continuera en bas, là où il y avait l'eau. Je pense qu'il faut d'abord aller là. Ah, un nouveau monstre, regardez. Vous les énervez, là, vous pouvez pas les toucher, faut attendre. Voilà, alors vous pouvez les éviter. Par contre, j'ai fait un coup de fesse et ça l'a énervé. Je les tue, même si ça prend du temps, ça permet d'avoir plus de pièces. Pourquoi t'as fait un coup de fesse, Wario ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, voilà, bon là, ils sont invincibles, je pourrais rien faire. La pièce, je l'aurai, là. Tant pis. Alors, on est où, là ? On progresse ou on va revenir en arrière à un moment ? Parce que là, je commence à douter. Je sais pas le monstre s'il le faut, je le garde pour l'instant. Alors, les moîtres viennent, hein. Voilà, elles servent de plateforme temporaire, mais elles réapparaissent. Moi, je veux toutes les pièces. Ah, non, je veux toutes les pièces. Toutes. Ah, attends, attends, laisse-moi revenir, là. Ouais, bon, on a pas besoin du monstre, alors je vais m'en débarrasser. Hop là, j'ai pas besoin du monstre. J'ai pas besoin des... Des boîtes... Des pièces d'argent, non, vous avez pas envie. Minigame ? Allez, minigame. Non. Mais ça continue. Ah ouais, mais non, ça continue. En fait, la suite, c'est là. Du coup, j'ai oublié un truc. On va revenir. Regardez, on va les éviter. Histoire de pas répéter. J'ai péter les mêmes choses. Et ouais, ouais, ouais. Non, mais non, mais non, non. Ah, je vais revenir à la nage. Et oui, j'avais pas fini de traverser l'eau, en fait. Il devait y avoir une impasse ici. Oh, c'est une impasse. Oh, c'est con. Je me suis retapé tout le chemin pour ça. C'est bête. Non, on y va tout le monde. Particularité de ce jeu, Les monstres réapparaissent. Vous pourrez retenir des pièces de leur part. Sympa. Ah oui, ce passage. Si vous passez pas assez vite, Déjà, elle, elle vous attrape. Et bizarrement, elle a disparu. Tiens, c'est étrange. Ah non, elle est là. Elle est là. C'est ici. Laissez-la passer et vous passez vite après. La dernière va être un peu plus dure. Alors, je vais vous montrer un truc qui est traître. Alors, la pièce, comment tu veux que... Oh. Ah ouais, mais... C'est dur à obtenir, elle. Laissez-la passer. Voilà. Vous revenez. Et dès qu'elle disparaît, voilà, elle va passer comme ça. La dernière. Il y a quelque chose à faire avec la dernière. Est-ce que c'est la dernière ? Je crois que c'est la dernière. Je vous montre quelque chose. Regardez. Ici, il faut y aller. Parce que, regardez ce que vous avez. Eh oui. Et le mini-jeu est ici. Ah, il est dur à trouver, celui-là. Il est dur à trouver, je vous l'accorde. Voilà, si vous ne le saviez pas. Oh, il est dur, ce canard-là. Bon, espérons qu'il soit dans les quatre caisses du milieu. C'est bon, il était là. Bon, ça va, pour l'instant, je ne me suis loupé qu'une fois dans le mini-jeu. Oh, le joli rubis pourpre. C'est pensé à Zelda Ocarina of Time. Oh, notre prochain Zelda. Hum, hum. Très intéressant. Les murennes. Les murennes. Les murennes. Ah, c'est redoutable, les murennes. Allez, cette fois, on continue. On ne devrait plus être très loin de la fin, maintenant qu'on est fait le mini-jeu. Je pense qu'on va arriver à la fin. Ah, moi, qu'il y a encore des mouettes. Ah, il y a un espèce de bateau, là. Ouais, on va monter sur un bateau, je crois. Alors, voilà la fin. Voilà la fin. Avant d'aller à la fin, on va tout finir. Il n'y a rien à faire avec ça. Attends, viens là, toi. Est-ce que... Il y en a ici, au bord, là. Ah, oui. Ah, là, je fais l'idiot. Je voulais essayer de rebondir dessus et voir si on pouvait aller en haut, mais c'est complètement débile. Vu la difficulté du truc, je pense qu'il n'y a rien. Allez. Ok, niveau terminé. Il n'y a pas de passage. On y va. Oh, on dirait un rubis pour... Il brille, en plus. Ils sont plus jolis dans... En Kaina, évidemment. Allez, on est sur Game Boy Color. Allons-y, on va se trouver le chiffre du jour. On continue, allez. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Fouf. Ah, ça m'aide de passe, hein. Ça peut être un 5, un 6. Euh... Ça peut être un 6. Ça peut être un... Ça peut être un 8, hein, aussi. 6 ou 8. Ah, ça tourne ici, alors c'est un 6. Je vérifie quand même. La barre de milieu-droite s'arrête. Laquelle s'arrête ? Il y a la 5. Ah, ça peut être un 5. Ça peut être un 5, parce que tu as la barre d'en bas à gauche qui monte. Ouais, c'est un 6. C'est un 6. Allez, c'est bon. Un nouveau fragment de carte. Regardez, il reste encore deux niveaux à ce chapitre 2. Parfait. C'est cool. Drop the onshore. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est onshore, donc je vous mets la traduction comme d'habitude, de toute façon. Vous avez vu les petits backgrounds que je vous mets ? C'est cool. C'est moi qui les rajoute. Parce que normalement, tu as un fond vert dégueulasse. Un fond vert, c'est évident. Au montage, ça se fait disparaître. Et tu mets ce que tu veux. Ouais, c'est trop cool. J'adore. Ah, sympa. Oh, oui. Ah, on va avoir une nouvelle transformation amusante dans ce niveau. Bon, ça sera pour la prochaine fois, les amis. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ça n'est pas fait à l'OSH Retro Gaming. Je le rappelle, votre rendez-vous Retro Gaming quotidien. Bisous à tous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.